Dans l'invité de la rédaction, nous parlons cinéma. Ce soir, nous recevons Victor Rettis, réalisateur, et Alain Diblasio, producteur. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Victor, tu viens nous présenter ton deuxième film. Tu avais déjà réalisé La Planque en 2019. Tu reviens avec un autre film, Le Mal, par le mal. Une séance est organisée ce dimanche 23 février à 20h au cinéma, Le Royal à Evian. Comment on monte un tel projet ? Avec beaucoup de bouts de ficelle. On a monté ce projet avec beaucoup de bonne volonté et beaucoup de bénévolat. On avait une idée et le but c'était d'aller jusqu'au bout de la production en passant par la réalisation jusqu'à la diffusion. Et rien que ça, ça prend au moins trois mois de travail. Donc pour monter un projet comme ça, il faut s'armer de courage et s'entourer de bonnes personnes. Quels sont les moyens mis en place pour ce film au niveau technique ? Ça demande une grosse préparation je pense ? Oui, ça demande une grosse préparation pour qu'on puisse le faire et qu'on puisse faire ça avec des petits moyens. En fait, il faut prendre beaucoup de temps et rencontrer beaucoup de gens qui peuvent nous aider. Après, pour ce qui est de la technique cinématographique, contrôle capture, ma production, a tout ce qu'il faut pour couvrir tous les angles de vue et toute la technique qu'on cherche à faire, des effets spéciaux simples jusqu'à la prise de son. Et combien de personnes pour le tournage sur uniquement l'équipe technique ? Uniquement l'équipe technique, on était dix. Et sur tout le film en entier, on était quarante. Il y avait Arthur, je crois, on peut donner les noms, qui étaient à la... Tout à fait, oui. Oui, bien sûr. Alors il y a Malcolm Adjivon, mon chef-hop, en fait, c'était mon bras droit, j'avais besoin de lui. On a réfléchi ensemble au plan, comment les faire pour que ça percute le plus le public. Et ensuite, on avait besoin de quelqu'un qui prenne le son et qui soit au plus près de l'action. Donc c'était Arthur Détrain, un jeune réalisateur qui va faire une websérie très, très bientôt. Et la meilleure façon de découvrir le tournage, c'était de le mettre au son pour qu'il soit vraiment côte à côte avec nous. Parce qu'il y a eu des scènes où c'était tellement petit, les studios où on a tourné, enfin les studios, c'était des vrais décors. Mais comme c'est des vrais décors, on ne peut pas faire tomber les murs comme en studio. Et bien du coup, il ne restait plus que moi, les acteurs et le gars du son dans la pièce, donc Arthur, pour vivre en l'instant avec nous au plus proche. Un film tourné uniquement à Evian ? Je crois qu'il y a eu une scène qui s'est tournée sur Tonon. Oui, oui, tout à fait. C'est presque tout tourné à Evian, tous les extérieurs. Mais il n'y a qu'à une scène qui est tournée sur Tonon parce qu'on a eu un décor exceptionnel et qu'on l'a trouvé à Tonon. Qu'on aurait pu trouver à Evian, mais voilà, celui-là s'est offert à nous. Donc quand le destin nous met un lieu comme ça sur notre chemin, on le prend. Et Alain, comment s'est passé ce tournage ? Pour moi, ça a été une belle expérience parce que j'avais rencontré Victor sur le tournage de La Planque. Donc on a pu travailler ensemble sur ce projet, enfin plus Victor que moi en fait à la base. Et donc voilà, le scénario du Mal par le Mal a été présenté à Victor. Et puis on est tombé amoureux de ce scénario tous les deux. Et du coup, à la base, on était partis sur un court-métrage. Et puis Victor a travaillé un peu plus le scénario parce que l'histoire l'intéressait. Il s'est dit, bon, il faut qu'on mette quelques personnages en plus et qu'on allonge un peu l'histoire. Et du coup, voilà, on a fait quelques pages en plus et c'est devenu ce long-métrage qui était exceptionnel. Moi, c'était la naissance d'un petit bébé. J'ai vu les rushs, je n'avais pas vu le film entier. Donc du coup, voilà, hier, ça a été la surprise pour moi et ça a été vraiment exceptionnel. Alors, tous les comédiens sont bénévoles. Comment on gère une équipe de bénévoles ? C'est peut-être compliqué à fonction des horaires de chacun ? Par chance, non. Ça n'a pas été compliqué au niveau des horaires parce qu'ils ont tous été très très flexibles. Les pauvres, on leur a fait faire des journées de 12 heures de tournage. Et puis pour les comédiens, on est monté jusqu'à 15 heures. Donc voilà, c'était pas très compliqué parce que du coup, on a tout prévu en amont et on s'est pris bien à l'avance pour caler un très peu de jours de tournage. Mais bon, c'était des journées très très intensives. Peux-tu nous raconter l'histoire de ce thriller ? C'est un thriller ? Alors, c'est un thriller, voilà. Ce n'est pas un film d'horreur, c'est un thriller. Alors ce film, c'est l'histoire d'Aryl qui vit une vraie dépression dans sa vie. Il voit la vie en noir et il n'arrive pas à s'en sortir de ça. Et en plus, il est dans un métier où les méthodes ont changé. Et lui, il est toujours aux anciennes méthodes. Il a beaucoup de mal dans sa vie à sortir de là et à voir la vie de façon positive. Et pendant une séance de prospection, parce qu'il est VRP, il rencontre Lola, une jeune fille à qui la vie n'a jamais fait de cadeau et qui du coup est ravagée par la vie. C'est en la rencontrant, elle, que son voyage commence et peut-être qu'il pourra guérir de son mal par le mal. Et il y a aussi Lola dans le film. Et Lola, voilà, donc le personnage principal ou secondaire. Les deux se volent la vedette entre Daryl et Lola. Mais voilà, elle, c'est un personnage dont je ne peux pas trop parler parce que c'est l'élément perturbateur du film. Et c'est à partir de sa rencontre à elle que tout va se bouleverser. Je suis désolé de vous couper, j'ai un VRP qui m'appelle. Allô, allô ? Bonjour, je fais partie de la société OMS et je suis là pour un sondage concernant le voisinage et ses bienfaits. Alors c'est Daryl, vous êtes un VRP, donc vous êtes Marc Vassant, l'acteur dans le film. Et donc vous êtes en antenne sur tonneau Alperadio et je suis avec Alain et Victor, ils vous entendent. Vous parlez ensemble, n'hésitez pas. Salut Marc. Ah ben dis donc Marc, ça te colle à la peau ce rôle. Super, bonjour dame, d'abord, salut Victor, salut Alain. Salut Marc. Bon apparemment la surprise a marché. Il n'y a plus à sortir de ton rôle, fais gaffe, il y en a, ils ont eu des problèmes avec ça. Oui, surtout que si ça part sur la dépression, c'est pas bon. Non, non, c'est pas le but. Alors Marc, tu peux nous raconter quel est ton pire souvenir déjà de tournage et le meilleur à la fin ? Je crois qu'on sera tous d'accord. Le froid, la pluie. Ça, c'est le pire souvenir. Ah oui, le froid et la pluie, ça a été quelque chose horrible, surtout au mois de décembre et tout. Mais on t'a quand même mis un parapluie. Enfin, voilà, on te l'a mis, une couverture chauffante surtout. Oui, oui, tout à fait. Et puis d'ailleurs, ça a bien agrémenté le film, donc c'est super sympa. Et l'oreille, comment ça va ? Ça va mieux l'oreille du coup, parce que dans le film on voit ? Ça a été long à cicatriser. Et maintenant, quand on me souffle dans l'oreille, bon, c'est vrai que c'est vrai. Non, enfin, non, non, c'est vrai. On a eu un magnifique travail de fait par Kelly, extraordinaire, professionnel. C'était agréable. Donc, c'était plutôt une expérience positive ? Très bonne expérience positive. Et puis, alors, ce que je pourrais dire aussi dans le meilleur souvenir, en fait, c'est l'arrivée du café chaud, quoi. Non, 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 je te plaisante. Le meilleur souvenir du film, c'est d'une façon générale. C'est d'avoir abordé le métier d'acteur avec cette équipe jeune en moyenne d'âge et dynamique. Mais plus particulièrement, c'est d'avoir été drivé par Victor Retin, Victor Reti, d'un professionnalisme complet présent sur tous les postes. Et au-dessus de tout cela, l'empathie et la gentillesse de Victor. Voilà le bon souvenir du film. Merci, Marc. Merci, Marc. Eh bien, merci, Marc. Oui. Bon, on sait bien que ce n'est pas pour les deniers, hein. Parce qu'on est tous bénévoles. Et ce n'est pas de la caresse dans le sens du poil. Voilà, c'est sincère. Oui, et merci à toi, Marc, d'être bénévole et d'être venu pour faire le film comme ça et d'être aussi généreux avec nous. Parce que toi, tu as donné de ton corps et de ta personne pour ce film. Donc, merci à toi, Marc. Merci, merci. Merci, Marc. Merci, et puis à bientôt. Et à bientôt, au 23. Au 23, Marc. Donc, c'est ce dimanche, 23 février, à 20h au cinéma. Le Royal à Evian. On trouve les billets où ? Ça se passe comment ? Alors, les billets, ils sont dans des points de vente à Evian et à Enfion. En fait, on a voulu, pour le premier film, on avait fait une billetterie en ligne et on a trouvé ça assez impersonnel. C'était sympa. Mais là, on s'est dit, on a envie de faire quelque chose de plus local. Et du coup, d'aller dans les commerces d'Evian et d'Enfion, on trouvait que c'était plus logique dans la continuité de notre projet, d'un film qui a été tourné qu'à Evian et qui sera diffusé à Evian. Donc, les billets, on peut les trouver au VNB à Enfion. On peut les trouver chez Rebel à Evian, au Brumels à Evian, à l'office du tourisme d'Evian et chez MDI 74 à Evian. Et on peut aussi aller directement au cinéma pour prendre peut-être les billets ? Et voilà, on peut aller les prendre directement au cinéma, donc le jour J. Par contre, l'avantage d'y prendre dans ces points de vente que j'ai nommés juste avant, c'est que c'est des billets qui sont en pré-vente et du coup qui sont moins chers. Si on les prend en pré-vente, ils ne sont qu'à 5 euros. Alors que si on les prend directement au cinéma, ils seront à 6 euros le soir de la représentation. Et vous attendez combien de personnes ce dimanche ? On attend un complet, on va remplir la salle, je pense. Et les recettes, on peut en parler, les recettes de la salle, ça sera réinvesti dans d'autres projets ? Oui, bien sûr. Le but, c'est d'amortir ce film et d'engranger des bénéfices pour pouvoir financer de futurs projets dans d'autres univers, notamment la comédie romantique, sur les bords du lac Clément, ou peut-être préparer un autre film d'épouvante pour Halloween ou un film de Noël pour Noël. Mais voilà, le but, c'est de développer l'aspect cinématographique de cette ville, de cette région. Et c'est en faisant des projets comme ça qu'on arrivera à en financer d'autres. Ok, merci, de la fin, si vous voulez terminer ? On s'y merde pour la suite, pour le 23, et puis peut-être une suite. Peut-être une suite ? Ah, une suite, c'est possible ? Oui, bien sûr, on a l'idée de la suite. C'est quasiment prêt, là on est en cours d'écriture. Et ça va être selon... Bon, là, on a déjà fait un test hier soir en salle, sur une salle complète, et on n'a eu que des bons retours, dont des gens qui attendent la suite, déjà. Et donc, ça on peut le dire aux gens, la suite est prévue. Ça va être selon la demande, on sait très bien dans quelle direction on doit aller. Voilà, tout est prêt. Eh bien, super, merci à vous d'être venus sur Tonon Alpe Radio. Merci à vous. On se donne rendez-vous... Merci à Tonon Alpe Radio de nous soutenir sur cet événement, parce que vous avez été là dès le début, quand on a eu besoin de figurants, quand on a eu besoin de gens qui sont venus. D'ailleurs, on remercie les gens aussi. Mais voilà, Tonon Alpe Radio, ça a été vraiment un des premiers qui est venu nous aider. Donc, vraiment, on remercie beaucoup Tonon Alpe Radio de nous aider, de nous soutenir sur des projets comme ça, parce que voilà, sans eux, sans vous, eh bien, on serait des petits anonymes qui feraient des petites salles, quoi. Voilà, voilà. Eh bien, merci à vous, et on se dit à très bientôt. À très bientôt, merci. Merci. Merci.